De manquer le bateau après 18 ans d'entraînement, de ne pas goûter les Jeux olympiques, pour moi, c'était comme la panique. Je me disais, je ne peux pas y aller, mais comment je vais faire pour y aller, par exemple? Ça a été un débat. Ça a été très difficile. Mais en même temps, j'ai tellement été bien entourée. La période avant les Jeux olympiques, c'est drôle, je me suis surtout attachée à mon frère et à sa copine Pascale, parce que maman était tellement ébranlée. Ma famille, ma grand-mère avec qui je suis très près, normalement, il était trop ébranlé. Mon frère regarde beaucoup ses émotions à l'intérieur. J'ai quand même trois ans et demi de différence avec Martin. Quand j'étais arrivée à la maison de Jean-Pierre, le conjoint de maman, Martin m'a pris dans ses bras, c'est un gros six pieds trois, et il m'a dit, Sylvie, je vais toujours être là pour toi. Il m'a serré contre lui, et ça m'a comme réconfortée. C'était ça que vous aviez besoin d'entendre à ce moment-là? Je n'avais pas besoin de me faire dire, pleure pas, ma grande, ou quelque chose comme ça. J'avais juste besoin de sentir que je n'étais pas toute seule, puis qu'il y avait des gens autour de moi qui allaient être là pour m'aider. Puis mon frère, il a vraiment eu la phrase clé pour pouvoir m'aider. Et Pascale, dont vous parlez, elle est ici dans notre studio, c'est la blonde de votre frère. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? De quelle manière elle vous a aidée? Oui, elle ne m'a pas lâchée d'une semelle. En fait, c'est que dès le moment où c'est arrivé, moi, j'ai tout de suite appelé maman et Jean-Pierre. Maman se trouvait de chez Jean-Pierre à ce moment-là. Ils sont venues me rejoindre au condo où c'est arrivé, parce que c'est moi qui ai trouvé Sylvain en revenant d'un entraînement. Et puis à ce moment-là, moi, j'avais besoin d'aller voir la famille à Sylvain pour voir eux comment ils allaient réagir, s'ils allaient penser que c'était à cause de moi ou quoi. J'avais comme vraiment un besoin urgent d'aller les voir. Et puis par la suite, on était chez Jean-Pierre parce que ma famille, à ce moment-là, était au chalet. Maman les a rejoints pour pas qu'ils la prennent par la télévision, la radio et tout ça. Alors toute la famille, on s'est tous ramassés chez Jean-Pierre. Et puis Pascale et Martin, à partir de ce moment-là, surtout Pascale, étaient toujours autour de moi. Être sûre que j'avais tout le temps, parce que je buvais des espèces de petits poudings, mais c'est Pascale, quand j'allais oublier sa table, qui venait me le reporter. C'est Pascale puis maman. Même maman venait avec moi à mes entraînements à la piscine. Puis Pascale, elle venait à côté de moi parce que j'étais tellement faible que je n'étais même pas capable de faire mes routines. Ma routine, avant les Jeux olympiques, je faisais une longueur puis j'étais complètement en hyperventilation. Mais c'est Pascale qui me ramassait puis qui m'amenait à la piscine, sur le bord de la piscine. C'est Pascale qui est venu avec maman à la morgue, elle a identifié le corps. Pascale dormait avec moi quand j'essayais de dormir. Puis moindrement que j'étais agitée, elle me serrait, elle me réconfortait, elle me laissait pleurer. Elle m'a suivie partout, partout, partout avant les Jeux olympiques. C'est Pascale et Martin, en fait, qui est à la conférence de presse avant de partir pour les Jeux. Je les tenais par le bras de chaque côté puis qui repoussaient les journalistes pour me permettre de me rendre à la barrière pour pouvoir partir pour Barcelone. Oui, parce qu'il fallait aussi vous protéger, vous, à ce moment-là. Parce qu'il y a les réactions. Bon, il y a les gens qui peut-être ne savent pas trop comment agir à votre endroit. Je ne parle pas des proches, 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 là, mais les autres qui sont un petit peu plus loin. Et puis, il y a les journalistes qui veulent en savoir. Il fallait aussi vous protéger là-dedans. Puis c'est tellement étrange parce que quand tu es sous l'effet d'un choc comme ça, on n'est pas soi-même. Moi, je ne suis pas une personne qui est violente puis je ne suis pas une personne qui est agressive. Mais quand j'ai découvert le corps de Sylvain, j'ai tout de suite téléphoné le 911. Mais la voiture est encore en marche en bas. J'ai beau dire au médecin, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, au lieu de me dire, Sylvie, ouvre une fenêtre, il m'expliquait comment le réanimer. Mais c'était évident qu'il était bleu puis qu'il était froid puis je n'étais pas capable de le tourner parce qu'il était couché à la vente sur le lit. Puis tout ce que je me souviens, c'est d'être dans les bras des infirmiers sur le gazon devant du condo. Puis là, ma petite voisine qui vient me voir puis qui me prend, puis elle me dit, « Y es-tu mort? Y es-tu mort? » Bien, je l'ai frappé. J'étais carrément, là, je l'ai repoussé. On vient tellement hors de soi, c'est tellement la panique qu'on fait vraiment des drôles de choses. Ça fait que j'avais besoin des gens autour de moi pour être capable de... juste, là, de repousser les gens qui posaient des questions, là, qui pouvaient plutôt me déranger. Vous, vous êtes la mère de Sylvie et vous avez réussi à vivre la peine que vous aviez et à aider à appuyer Sylvie là-dedans. Je trouve que quand tes êtres chers ont de la peine, tu n'as autant, sinon plus. Alors, c'est de leur montrer que t'es là puis que t'es aime puis tu ne peux pas changer la situation. Puis notre famille, on est... Moi, j'ai deux sœurs et quatre frères et puis on est tous là. Ils étaient tous là. C'est sérieux. On est revenus chez Jean-Pierre et puis tout le monde était là puis on était ensemble jusqu'au départ à Sylvie. Ils venaient tous les jours. On se ramassait chez Jean-Pierre puis on faisait juste... Essayer d'être avec elle puis dire, Sylvie, on t'aime puis on est avec toi jusqu'au bout. Si tu veux y aller, vas-y. Si tu ne veux pas y aller, t'es notre championne. C'est tout ce qu'on a fait. On était derrière elle puis on disait, c'est ton choix. Mais par contre, quand on est allé nager avec elle, moi puis Pascal, on la regardait nager. On était dans l'eau puis on disait, mais c'est une sirène. C'est un dauphin. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas parce qu'un coup qu'elle était dans l'eau, ce n'était plus Sylvie. Ça devenait la championne dans l'eau. Elle oubliait. Est-ce que c'était vrai pour vous, ça, Sylvie, aussi? C'était le moment où j'étais le moins stressée, où j'étais le plus détendue. Aussitôt que j'arrivais à la piscine, moi, il fallait que je rentre à la piscine genre à 6h30 le matin parce que les journalistes savaient que je commençais à 7h30, ça fait qu'il fallait barrer les portes parce qu'elle voulait me voir. Qu'est-ce qu'elle a l'air? Est-ce qu'elle s'entraîne? Qu'est-ce que ça va donner? Ça fait qu'il fallait barrer les portes. Puis quand les jumelles Villagosse qui s'entraînaient avec moi rentraient plus tard, il fallait laisser rentrer puis barrer les portes en arrière. Puis là, les journalistes allaient à toutes les portes inimaginables autour de la piscine. Puis quand j'arrivais, puis je voyais... Surtout que je voyais quelqu'un que je connaissais, je partais pleurer. Puis là, je rentrais dans l'eau puis ouf, là, ça me détendait. Puis je commençais à nager puis là, je me sentais bien. C'était pas nécessairement beau ce que je faisais parce que j'étais trop faible. J'avais perdu beaucoup de poids. J'avais la difficulté à dormir et à manger. Mais c'est le seul endroit où je retrouvais mon sourire. J'étais comme, hé, oui, ça va bien. Ça va mieux qu'hier. Puis j'étais avec des gens prêts aussi parce que maman, j'ai toujours été super près de maman. J'ai développé une relation extraordinaire avec Jean-Pierre, avec Pascal. Mais Julie, mon entraîneur, ça fait quand même 18 ans que j'étais avec elle. Puis Julie connaît le côté combattif. Elle connaît le côté athlète de Sylvie. Elle savait comment faire pour me ramener sans me mettre de pression. Julie me disait, qu'est-ce que tu veux faire, ma grande? Qu'est-ce que tu te sens capable de faire? Je me disais, elle me fait confiance. Elle le sait. Et c'est armé de cette nouvelle force-là que vous découvrez en vous que vous décidez d'aller aux Jeux olympiques de toute manière. Et après ça, une autre épreuve dont on parle tout de suite après ces quelques messages. Cet été, offrez-vous toutes les audaces avec les tissus. Sylvie Fréchette nous disait tout à l'heure que 24 heures après le suicide de son amoureux, elle ne savait plus qui elle était, quels étaient ses objectifs. Mais de façon progressive, elle réussit à se retrouver. Elle décide d'aller aux Jeux de Barcelone. Et à Barcelone, à la suite de l'erreur du juge, vous voyez la médaille d'or vous échapper. Sylvie, c'est encore une autre tuile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on se dit quand on sort de la piscine et qu'on constate ça. En fait, quand la compétition a été terminée, on avait déjà fait un protet pour que la note soit changée. Puis tout le monde me disait, voyons donc, c'est tellement évident. Tous les spectateurs qui étaient ici ont vu l'erreur. C'est certain, Sylvie, que ça va se corriger. Quand on a eu la réponse qui était négative et qu'on a décidé d'aller en appel, il y avait 24 heures pour analyser le dossier et nous répondre. Ce qui voulait dire que je ne saurais pas la réponse, pardon, si la note allait être changée ou non jusqu'à 45 minutes avant la compétition finale. Comment voulez-vous vous concentrer aux Jeux olympiques avec 45 minutes d'avis? Alors, j'avais pris pour acquis que la note ne serait pas changée. Je suis sortie de la piscine. Maman m'attendait avec Jean-Pierre à la sortie toute énervée. Il ne savait pas trop ce qui se passait. Puis là, j'ai regardé maman, puis je lui ai dit, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus? Il y a un autobus qui va me passer sur le corps. Je suis prête? Je suis ici. Venez-vous-en. C'était vraiment ça que je sentais. Je me disais, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ça? Je perds mon amoureux. Je décide de faire tout ce que je peux pour me rendre aux Jeux olympiques, pour vivre mon rêve. Puis maintenant, mon rêve est démoli. Est-ce qu'il y a de la colère là-dedans? Est-ce qu'il y a de la révolte à un moment donné que vous vivez? Ou si c'est comme une espèce de fatalité qu'on prend au début? Non, moi, ça a comme été la brique qui m'a fait écraser. Sauf que je me suis quand même remontée assez vite. Je ne sais pas d'où j'ai pris tout ça. Mais j'étais dans l'autobus qui me ramenait au village. J'ai parlé quand même un peu avec maman et Jean-Pierre, mais j'étais vraiment démolie. J'avais toujours la larme à l'oeil. Puis je me sentais plutôt tremblante. J'ai décidé de retourner au village. Puis c'est dans l'autobus où je me suis mise à pleurer. J'étais toute seule avec mon Walkman, puis je pleurais. Je me suis dit, dans le fond, la grande, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent te démolir. Ils veulent tout faire pour t'empêcher de bien nager demain. Dans le fond, ce serait con que j'arrive au solo final aux Jeux olympiques et que je nage mal. Je vais prouver au monde entier que je ne suis pas capable de supporter la pression. Mais ils ne te connaissent pas. Je me suis dit, il faut que tu trouves un moyen de leur faire regretter ce qu'ils t'ont fait là. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à renverser la machine. C'est facile à penser. C'est moins facile à faire. Puis comme je le dis souvent dans les écoles, quand j'étais arrivée au village, j'ai été avoir un massage. Puis moi, quand je suis... Quand il y a quelque chose qui me fatigue, je mange. Bien, j'ai été souper quatre fois. J'ai mangé de la crème glacée. Je pense que j'en ai assez pour dix ans. Bien, c'était comme ma façon. De toute façon, j'étais très mince à ce moment-là. J'avais vraiment besoin de garder mon énergie, de garder mon taux de gras assez élevé. Alors, je mangeais continuellement. Puis j'allais voir les gens, mais je ne parlais pas. J'étais avec les athlètes. Puis il ne fallait pas que je parle, parce que moins de mal que je parlais, il n'y avait rien d'autre qui sortait que pourquoi moi. Alors, je les écoutais, puis j'essayais de rire ou de m'infiltrer un peu dans les groupes. Puis j'ai essayé de dormir. J'ai quand même réussi à dormir quelques heures. Mais quand je me suis réveillée le lendemain à la solo finale, j'espère qu'ils sont prêts parce que moi, je suis prête. Mais je ne sais pas d'où est venue toute cette énergie-là. Vous êtes forte, hein? Vous êtes solide. Est-ce qu'on peut penser que ce sont toutes ces années où vous vous prépariez à la compétition qui ont fait de vous une fille solide comme ça? Je pense que c'est un paquet d'événements mis ensemble. Faire du sport amateur, ce n'est pas évident. Il y a toujours un couteau qui t'arrive en arrière du dos à un moment donné, faire de la nage synchronisée ou n'importe quel sport jugé par des êtres humains, ce n'est pas évident non plus. Dans la vie de tous les jours, ce n'était pas évident. J'étais toute petite, j'avais 9 ans, puis j'avais un pied de plus que les autres. J'ai toujours été très grande. Quand j'arrivais aux compétitions, il fallait que maman apporte un baptistère parce qu'il nous traitait de menteuse. Il ne croyait pas que j'avais juste 9 ans parce que j'étais trop grande. Ça partait de toute petite de toujours avoir à justifier, de toujours avoir à se battre. Puis maman m'a toujours dit, Sylvie, fais ton possible. Puis même si j'arrivais 3e, si j'avais bien âgé, j'étais sa championne. Pour moi, c'était ça qui était important. Moi, je voulais que mon coach soit fier de moi puis ma mère. À part de ça, ce n'était pas grave. C'était eux autres les plus importants dans ma vie. C'est un peu l'attitude que j'ai eue à travers ma carrière. Quand tu es tout petit, c'est certain que tu veux gagner. Quand tu as une médaille de bronze, tu ne te sens pas aussi champion que quand tu as une médaille d'or. Mais je ne sais pas, avec l'expérience, avec la maturité, à force de discuter avec des gens autour de moi, je me suis rendue compte qu'il n'y a pas juste les médailles d'or qui sont les vrais champions. Et quand vous rentrez au Québec ensuite, est-ce qu'il y a un deuil à vivre que vous n'avez pas vécu? Est-ce qu'il y a une peine qui a été refoulée pendant toutes ces semaines-là et qui doit quand même se manifester? En fait, la période pré-olympique, les 5 jours avant les Jeux, ont quand même été très difficiles, mais j'avais beaucoup de support. J'avais des gens qui étaient là pour me changer les idées quand même, pour essayer juste d'aller à la piscine, aller nager. Pour moi, c'était beaucoup. Mais là, je revenais des Jeux, j'étais rendue une personnalité publique. Je me retirais de la nage synchronisée, ça faisait 18 ans. Je n'allais pas à l'université à ce moment-là, je n'étais pas aux études. Tout ce qui était arrivé, tout le monde était autour de moi, mais moi, j'avais envie de pleurer. Ça faisait deux semaines et demie que je gardais tout ça en dedans. Moi, j'ai toujours dit que j'ai vécu mon deuil juste dans des étapes d'un ordre différent. Mais là, je me retrouvais à toutes sortes d'émissions de télé où on faisait des folies, on riait, puis il fallait que je ris, mais ce n'était pas mon vrai sourire. À ce moment-là, tout ce que j'avais envie, c'était de mettre ma petite coquille, puis de pleurer. Mais il fallait toujours que je le refoule. Alors, ce que je faisais, c'est que je partais le matin, j'allais faire mon travail, mais je disais que c'était la Sylvie robot. Je me mettais sur la Sylvie automatique, puis j'allais faire toutes les entrevues. Puis je revenais le soir, puis là, j'arrivais, puis Jean-Pierre puis maman m'avaient fait souper. À ce moment-là, je me suis plus retournée vers Jean-Pierre puis maman. Là, j'arrivais, puis on souperait tout le monde ensemble, puis à tout bout de charge, j'allais dans ma chambre, puis je pleurais, puis ils venaient me rejoindre. Je me cotais sur maman, je me joignais les cheveux, puis Jean-Pierre venait nous rejoindre, puis là, on pleurait. Puis des fois, on riait aux larmes deux minutes après, on ne savait pas pourquoi, puis là, on pleurait. Mais maman me disait, Sylvie, il faut que tu le sortes. Si tu le gardes en dedans, ça va te gruger, ça va pourrir. Là, il faut que tu les sortes, tes émotions. Puis on parlait de tous les bons moments qu'on a eus avec Sylvain, parce que quand même, on prévoyait se marier, on avait beaucoup, beaucoup de plans ensemble. Alors, on essayait de se rappeler les bons moments, puis les moments qui étaient un peu moins roses, mais je pense que c'est des étapes qu'il faut vivre. Il faut prendre le temps de le vivre, parce que sinon, on n'en décroche jamais. Est-ce que cette étape-là, elle est terminée maintenant? Comme mon psychologue m'expliquait, la dernière fois que j'étais le voir, j'ai dit, Luc, je pense que la porte est refermée derrière moi. Il dit, oui, mais Sylvie, il y a encore une porte. La porte est encore là. À partir du moment où tu n'enverras plus de porte, que tu vas voir un mur, tu pourras dire que tout est effacé. Je ne comprenais pas beaucoup ce qu'il voulait dire jusqu'à la semaine dernière. C'était l'anniversaire de naissance de Sylvain, le 11 mai. J'ai été à l'envers, mais à l'envers. J'ai passé la journée, la larme à l'oeil. J'ai même appelé maman. J'ai dit, c'est nono, je ne suis pas pour rappeler n'importe qui pour dire ça. Puis j'ai juste appelé maman, j'ai dit, il faut que je te le dise, mais aujourd'hui, c'est la fête à Sylvain. Puis je pleurais. J'étais en voiture sur mon cellulaire, puis on me dirait, il fallait que je le sorte, mais c'est toujours vers maman que je me retourne. Vous êtes chanceuse d'avoir maman pas loin, en clé l'oeil, solide comme un filier. On s'arrête là-ci, on vous revient avec Sylvie et d'autres invités tout de suite après ces quelques messages. La vie de notre prochain invité a été une succession d'épreuves et ça a commencé très tôt dans son enfance. C'est Michel. Michel qui, d'ailleurs, nous a suggéré de faire l'émission qu'on fait aujourd'hui en disant qu'on va apporter de l'espoir aux gens quand on montre qu'on peut sortir grandi des épreuves que l'on vit. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup dans votre histoire, Michel, c'est de voir que c'est dans l'enfance que ça a commencé à être difficile pour vous. Ça vous a pris une force de caractère très grande parce qu'au moment où les enfants doivent être aimés, entourés, on a abusé de vous. Oui. Bon, si je vous envoyais la lettre, c'est parce que j'ai décidé à un moment donné d'écrire ce qui avait été ma vie. Je voudrais tout de suite spécifier que je le sais que c'est des drames qui se sont passés importants. Mais j'ai décidé que ma vie ne serait pas un drame. Et voilà pourquoi je vous ai écrit. Donc, oui, moi, j'ai commencé... Entre autres, chez moi, j'avais un père qui était alcoolique, qui était bisexuel et violat. Alors, déjà très jeune, j'ai entendu les cris, les coups, je les ai vus, et j'ai commencé à être instituée dans un lit à barreaux. Je ne peux pas vous donner l'âge. Par mon père. Ensuite, un petit peu plus vieille, je l'ai été également par un de mes frères et par un oncle et un cousin. Je veux aussi spécifier, je pense que quand le processus est parti, je ne peux pas parler pour tout le monde, je sais que plusieurs ont passé par là. Je pense que quand on a été instituée une fois dans une famille où on est entouré d'hommes, j'avais juste des frères et j'avais beaucoup, beaucoup d'hommes autour de moi. Je pense qu'à quelque part, ça se sent qu'on est très faible et les autres en profitent. Ensuite, j'ai été, à l'âge de 9 ans, également violée par l'ami, le meilleur ami de mon père. À partir du viol, j'ai refusé qu'un autre homme me touche, quelle que soit la raison. J'ai l'air de parler comme une femme, mais j'avais 9 ans et j'avais déjà une vie de femme harcelée sexuellement assez importante. Je pense qu'à quelque part, on a tué l'enfant que j'étais, l'adolescente et la femme aussi. À quoi, Michel, vous êtes-vous accrochée? Parce qu'on essaie d'imaginer la petite fille. Vous dites que j'étais, dans les débuts, dans un lit avec des barreaux. À quoi vous êtes-vous accrochée pour réussir à survivre à tout ça? À ce que je ne pouvais pas donner de nom à cette période-là, mais que j'avais en moi, puis c'était l'amour. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en moi, tous les enfants qui viennent au monde, de toute façon, là. Et j'ai été capable aussi d'accepter, même si je ne pouvais pas saisir, l'amour de ma mère, l'amour de mes frères, l'amour de beaucoup de gens autour de moi. C'est deux ou trois ou quatre personnes qui ont détruit ma vie d'enfant. Mais il y en avait d'autres autour de moi qui m'aimaient et que j'acceptais cet amour-là. Est-ce que vous pouviez leur parler? Est-ce que vous avez pu raconter ce qui vous est arrivé à votre mère? Non. La première fois que j'en ai parlé, oui, c'était à ma mère, mais à ce moment-là, j'avais 19 ans. Parce que vous aviez peur de lui faire mal? Vous vouliez la protéger? Vous aviez peur de sa réaction? Je voulais la protéger parce que vers l'âge de 13 ans, j'avais eu une discussion avec ma mère sur sa vie à elle et elle avait passé passablement la même chose que moi. Alors, je me disais, ça n'a aucun sens, j'ai bien fait de me taire. À partir de 9 ans, quand j'ai décidé que je n'en parlerais pas à personne, que c'est moi qui aurais le contrôle sur ma vie, quand ma mère m'a conté ça, j'ai dit, je ne pouvais pas en plus lui dire que moi, j'ai vécu les mêmes choses. Et le pire, c'était quand même l'homme de sa vie. Ça a commencé par l'homme qu'elle, elle aimait. Mais vers l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai décidé de lui en parler parce que pour le moment, ça a toujours été un mystère, sa fille. Parce que j'avais quand même des réactions un petit peu incompréhensées. Alors, je lui en ai parlé. Et vous vivez ça comment quand vous lui en parlez? Vous vivez ça comme une délivrance pour vous? Au moment où j'en ai parlé, c'était la première fois. Alors, j'avais l'impression que ce n'était pas moi qui parlais. Puis, je refusais en plus que ce soit moi qui l'ai vécu. J'en parlais comme si j'avais parlé de quelqu'un d'autre. Et j'imagine que c'est une réaction normale. Si on veut sauver notre vie, il faut parler de ça comme si c'était une autre personne à qui c'est arrivé. Absolument. Vous avez dû, d'ailleurs, quand vous étiez jeune, vous inventer tout un monde. Vous deviez beaucoup être dans votre imaginaire pour vous sortir de cette situation. Je n'avais que mon monde. Je veux dire, ma chambre, bien sûr. Beaucoup de toutous. Je les ai encore. C'est encore très important pour moi. Je couche encore. En période où je suis plus malheureuse, où il y a quelque chose qui me dérange, j'ai mon toutou. Puis, c'est important. Je m'y accroche. C'est important. Bon, on est tout. de gens qui m'ont aimée puis qui m'aiment encore. Et c'est avec ça, moi, que je m'en suis sortie un jour. Oui, mais si je comprends bien, ces gens-là, vous sentiez leur amour, mais vous ne leur faisiez pas confiance au point de vouloir leur raconter votre terrible secret. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de culpabilité. Vous vous sentiez coupable. On se sent très sale. Oui. Oui, parce qu'on me disait à, je ne sais pas, peut-être 5 ans, 6 ans, que j'étais, excusez le terme, mais c'est sûr que j'étais une putain. Ah, ah, ah. Alors, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, mais juste la façon de le dire, le ton. Moi, comme enfant, c'était, je ne suis pas grand-chose. Alors, j'ai grandi avec ça, puis pendant des années et des années, je veux dire, pratiquement jusqu'à ma quarantaine. Est-ce qu'il y a une petite phrase qu'on se répète de façon constante pour se donner une meilleure image de soi? On a eu des gens qui sont victimes d'inceste, qui ont été victimes d'inceste et qui sont venus dans notre studio, et ça revient souvent, le mépris que des personnes avaient pour elles quand elles étaient toutes petites, en leur mettant sur le dos la responsabilité des gestes qui étaient posés, alors qu'elles ne sont absolument pas en cause. Et je me dis, à l'intérieur de soi, on doit être obligé de se répéter des phrases qui font qu'on est capable quand même de grandir et de se développer malgré tout. À l'intérieur de moi, je n'avais pas vraiment de phrase. J'avais peut-être, à ce moment-là, je le disais avec rage dans ma tête, puis jamais personne ne va prendre le contrôle sur ma vie. C'était ça, moi, puis jamais personne ne va le faire. C'était moi qui décidais quand c'était ça, c'était ça, puis j'étais très douce, ça ne paraissait pas du tout. J'ai toujours tout décidé pareil. Mais vraiment pour me ressourcer, et même très jeune, je n'allais pas nager, mais je cherchais l'eau. J'allais dans une forêt, il fallait que j'entende l'eau, il fallait que je voie une rivière, il fallait... Et là, je respirais, et je recommençais à dire, jamais plus on prendra le contrôle de ma vie. On s'arrête là-dessus, Michel, et on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Je reçois aujourd'hui des gens qui ont eu plus que leur lot d'épreuves dans la vie, mais qui sont avec nous, qui sont des gens forts, qui sont passés au travers, et qui, en fait, ont fait preuve de courage, et sont maintenant plus grands d'avoir réussi à vaincre ces épreuves-là. Et Michel, après une enfance déchirée par ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, vous en parlez à votre mère à l'âge de 18 ans, et peu de temps après, quelques années après, vous perdez votre mère. Oui. Deux ans après, ma mère est décédée, elle s'est suicidée. Un dimanche après-midi, généralement, on allait toujours la voir, quelqu'un de la famille, j'ai cinq frères, on allait la voir le dimanche. Ce dimanche-là, personne n'est allé, et elle a pris la décision, probablement, de faire... En tout cas, elle l'a fait, là. Elle est décédée. Elle s'est tirée en bas de la traverse de Lévis. Ma mère avait énormément peur de l'eau. Elle ne prenait même pas sa douche. Alors, on avait énormément difficulté à comprendre pourquoi elle avait choisi cette mort-là, qui était quand même la noyade. Je me suis sentie très, très, très coupable. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'est arrivé. Ma mère, c'était mon amie. C'était mon rock de Gibraltar. C'était... Je dormais avec... Régulièrement, on avait des nuits de discussions extraordinaires. C'était vraiment quelqu'un avec qui j'étais très, très, très proche. Je ne peux pas savoir pourquoi elle a posé le geste. Je peux juste la respecter. Alors, ça a été quand même quelque chose de très... Ça a été le pire, si on veut, en tout cas. Le pire, oui. Le pire drame. Malgré tout ce que j'avais pu vivre avant de perdre ma mère, pour moi, ça a été... Je me retrouvais... Il me semblait que ma source d'amour n'existait plus. Alors, c'est ça qui était dur. Et quand on perd comme ça sa source d'amour, son rock de Gibraltar, on se tourne vers quoi? J'ai eu une période, à peu près deux mois après le décès de ma mère, où je n'ai vraiment pas accepté. Ça a été la seule période de ma vie où je me suis permis d'avoir une dépendance au niveau de l'alcool pour oublier... Enlevé cette douleur-là, qui était insoutenable, de toute façon, j'avais vraiment l'air de quelqu'un, du nombre, là, c'est vrai. Je ne parlais pas à personne. Je ne me souviens pas qui est venu au salon. Et j'étais très, très, très révoltée. C'était évident. Au bout de ces deux semaines-là, je suis allée sur un bateau avec un de mes amis pendant trois jours de temps sur le fleuve où elle était décédée. Moi, je les appelle mes anges. J'en ai toujours eu dans ma vie. où lui m'a exorcisé de la peur de l'eau et d'en vouloir au fleuve, au fond. Ce n'était pas la faute du fleuve. J'ai recommencé ensuite à dire le geste qu'elle, elle a fait. Moi, je ne le ferai jamais. Encore là, c'était une question de contrôle pour moi dans ma vie. Et c'est après ça que j'ai décidé vraiment de me prendre en main. C'est-à-dire que j'ai accepté, mais vraiment consciemment, l'amour des gens autour de moi. J'acceptais qu'on me dise qu'on m'aime. J'acceptais qu'on me prenne dans les bras et qu'on me sert ce que je n'avais jamais voulu. Alors, tranquillement, pas vite. Ça a l'air facile à dire, comme Sylvie disait tantôt. C'est un processus de tous les jours, tous les matins quand on se lève. Mais ça vaut la peine de le faire. Ça vaut vraiment la peine de faire confiance, enfin. Et Michel, vous avez des grands enfants. Il y a votre grande fille qui est ici. Je sais que pour elle, il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous racontez maintenant. Je lui ai promis de ne pas la faire parler parce qu'elle m'a dit qu'elle était timide. Peut-être qu'elle aura le goût d'ajouter quelque chose. Mais qu'est-ce que vous dites à vos grands-enfants? Dans quoi les avez-vous éduqués? Quelle sorte de climat vous avez cherché à créer pour qu'ils aient la même force de passer à travers les épreuves? J'espère qu'elle va être d'accord avec moi. Je n'ai pas commencé vraiment, comme vous dites, à éduquer mes enfants avec cette même force-là quand ils ont grandi. Parce que vous m'avez dit quand ils sont grands. J'ai commencé à leur naissance. Je savais ce que je faisais quand j'ai eu mes enfants. Je savais la responsabilité que je me donnais. C'est sûr et certain que je ne voulais pas qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu, même si je ne peux pas vivre leurs expériences. C'est que je pense que la base, encore là, c'est que je les ai vraiment très aimés. respectées et même très jeunes, les enfants, posaient des questions. J'ai toujours dit la vérité, même si elles faisaient mal. Quand mon fils m'a demandé à l'âge de 4 ans de quoi grand-maman est morte, je lui ai dit que c'est un suicide. C'est sûr qu'il ne comprenait pas le terme comme tel. Mais je pense que c'est ce qui fait que ça a créé un lien très, très important entre mes deux enfants, mon garçon et ma fille. C'est la vérité, le respect de ce qu'eux autres sont et de ce que moi, je suis. On est des amis, d'abord et avant tout. Puis, ils savent ce que j'ai passé. S'ils n'avaient pas été d'accord avec ce que j'écrive mon livre et que je décide un jour de le faire éditer, parce que c'est quand même ma vie face à bien des gens, je ne l'aurais pas fait tant qu'il n'aurait pas été prêt. Parce que ça les touche, eux autres aussi. Et pourquoi parler de tout ça sur la place publique? Pourquoi nous suggérer, par exemple, de faire une émission où il y a des témoignages du genre du vôtre? Parce que j'écoute beaucoup d'émissions de temps en temps. Je lis les journaux, moi aussi. Je suis consciente de la douleur qui existe. Je ne veux pas changer le monde, mais je suis consciente de tout ce qui se passe. On vit présentement une période où les gens sont très individuels et c'est permissif. Les gens se cherchent dans la drogue, l'alcool, en tout cas, on connaît tout. Je veux montrer, j'étais contente que vous me disiez que Sylvie Fréchette aussi était sur l'émission. Je veux qu'on voit, pas juste l'entendre, je veux qu'on visionne, qu'on est capable de s'en sortir. Quand on apprend, nous, à aller rechercher l'enfant qu'on était, qui était plein d'amour, alors le développer, accepter l'amour des autres et le propager. Je pense qu'à part ça, il n'y a pas moyen de régler grand-chose. C'est à partir de ça qu'on respecte et qu'on fait confiance aux autres. Après ça, c'est mon sourire aujourd'hui que vous avez et ce sourire-là, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. On s'arrête là-dessus et on revient à Sylvie et à Michel tout de suite après ces quelques messages. Le courage dont on fait preuve, nos invités d'aujourd'hui qui sont passés à travers plusieurs épreuves et qui en sont sortis encore plus forts, grandis, ça impressionne des gens qui sont dans le studio. Toi, tu fais de la nage synchronisée, Julie. Alors, tu connaissais déjà Sylvie Fréchette et j'imagine que ce qu'elle a raconté, ce qu'elle a vécu, sa façon de passer à travers tout ça, ça te laisse un message à toi. Ça te parle. Beaucoup de courage. Il y a quelque chose qui m'arrivait comme Sylvie. Je pense que vraiment, je prendrais son exemple. C'est un grand exemple, pas juste pour moi, pour beaucoup de gens aussi. On en a parlé beaucoup dans le milieu de la nage synchronisée. C'était un grand modèle, un gros modèle. Et il y a Michelle aussi. Vous, vous êtes une amie de Michelle et ce qu'elle a vécu, vous le connaissiez déjà, cette histoire-là. Qu'est-ce qui vous... qu'est-ce qui vous rejoint dans ce que Michelle raconte? Est-ce que c'est aussi pour vous un exemple de courage? Oui, définitivement. Je pense que sur notre vie, on rencontre... Sur notre route, autrement dit, on rencontre beaucoup de personnes qui fait qu'à un moment donné, ces personnes-là, soit qu'ils soient Michelle, chose de l'autre, puis qu'ils vivent des choses au niveau intérieur, puis ils ont le choix à mener d'accepter l'événement qui est arrivé. Puis la seule façon qu'ils nous le prouvent, quand ils l'acceptent, c'est par l'amour. C'est la seule façon. Puis c'est des paquets d'amour de même qui fait que dans ta vie, qu'ils te donnent un plus pour aller plus loin. Ça a été important pour vous. Oui. Puis elle rentrée, mais elle sortira plus de l'or dans ma vie. C'est précieux, ça, une amie comme ça. On va parler maintenant avec Pierrette, qui elle aussi a vu le sort acharné contre elle, parce que depuis moins de six mois, Pierrette, vous avez perdu votre grande-fille qui est décédée dans un accident d'automobile, et vous avez perdu votre maison. Vous avez perdu votre mère qui est décédée aussi. En six mois, à l'intervalle. Oui. Et si on parle de la première douleur, la plus terrible... C'est ma fille. C'est ma fille parce que je ne peux pas me cacher devant personne, devant ma famille, devant personne, que ma fille était une idole pour moi. Ma fille était presque tout ce qui comptait pour moi. Parce que, encore une fois, le sort s'acharne comme ça. C'est que lors du divorce, mon ex-mari, on avait les choses entendues comme ça. C'était qu'il gardait les deux garçons, les deux jumeaux, puis moi, Mélanie. Alors, ça faisait huit ans que moi, je vivais avec Mélanie, puis que mes fils sont à l'extérieur. Alors, vous viviez proche, proche, proche de Mélanie? De Mélanie. Puis je concentrais toutes mes énergies, mon amour, sur Mélanie, mes rêves d'adolescente, tout ce que je n'ai pas pu faire par rapport à un père qui était un peu semblable à celui de Michel, qui était possessif et presque incestueux et alcoolique. Je n'ai pas voulu faire vivre ça, Mélanie. Alors, j'ai laissé complètement libre de faire ce qu'elle avait à faire. Puis aujourd'hui, je ne le regrette pas. Je ne regrette pas du tout d'avoir laissé Mélanie. Elle faisait des parades de moi de l'occasion. Elle était maître de sa vie à partir de 13, 14 ans. Puis on peut dire qu'elle a 17 ans, c'était une vraie petite femme. Et quand on vous apprend qu'elle est décédée dans un accident, d'ailleurs, c'est terrible parce que les jeunes qui l'accompagnaient s'en sont sortis et Mélanie est la seule qui est décédée là-dedans. C'est injuste. Je te dis, comme les policiers sont venus me voir moi à 3 heures du matin, me disant qu'il y avait eu un accident qui était assise à la voiture et que Mélanie était manquante. Mais tout de suite, j'ai ressenti, d'ailleurs, quand l'accident est arrivé, j'ai ressenti quelque chose. J'ai dit, bon, je disais, il faut que j'appelle Mélanie. Je ne sais pas, je me sens mal. Chez son copain Steve, j'appelle, il n'y a pas de réponse. Mais l'accident est arrivé à 11h moins 4. On aurait dit que je le pressentais. Je pressentais toujours ce que Mélanie vivait. Et puis, quand il est venu m'annoncer ça, tout de suite, j'ai eu un mauvais pressentiment. Pourtant, c'est déjà arrivé dans ça parce qu'elle a eu une adolescence assez difficile, Mélanie. Et puis, c'est déjà arrivé dans le passé qu'elle est absente. Elle s'absentait de l'école. Puis bon, je m'inquiétais. Elle faisait des fugues? Non, pas nécessairement des longues fugues, mais elle s'absentait de l'école. Je l'avais mis dans les écoles privées. Alors, dès qu'elle s'absente de les écoles privées, on le sait tout de suite, il m'avisait. Puis là, je me disais, mon Dieu, où est-ce qu'elle est? Puis bon, je laissais mon travail. J'allais voir où est-ce qu'elle était. Mais là, je ne sais pas pourquoi elle est absente et les autres sont tous revenus à la surface parce qu'ils ont fait des tonneaux et ils ont tombé dans l'eau. Puis là, je disais, ça ne se peut pas, Mélanie nage depuis deux ans et demi. C'était pas comme Sylvie, mais c'était une très, très bonne nageuse, Mélanie. Et combien d'heures avant qu'on retrouve Mélanie? avant qu'on retrouve Mélanie. Ces douze heures-là, moi, j'espérais, j'ai même prié Saint-Antoine, en tout cas, il n'y a pas un singe, je n'ai pas prié, je me disais, elle va revenir, ça ne se peut pas. Elle est tellement ratoureuse, elle était ratoureuse aussi, peut-être qu'elle est dans le bois puis qu'elle adore, puis qu'elle a un moment donné, elle va sortir du bois puis elle va dire, bon, je suis là, arrêtez de me chercher, je suis là, jusqu'à ce que la mère de Steve arrive, Steve qui est le copain de Mélanie, puis qu'elle me dise, elle m'a juste fait un signe de la tête, il venait de la trouver, tu sais. Ce que j'ai trouvé déplorable là-dedans, c'est que je n'ai pas eu de contact avec la police provinciale, les policiers, depuis trois heures dans la nuit jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Ces deux petits frères l'ont vu à la télévision sortir de l'eau. Oh là là! Puis là, moi j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai pas écouté, j'ai pas écouté ni la radio ni la télévision parce que j'avais peur justement de ça, mais c'est les frères qui ont maintenant 14 ans, c'est les jumeaux, ils écoutaient la télévision puis ils ont vu sortir leur petite soeur dans le chaloupe puis ramener sur le bord de l'eau. Hey pépé, Mélanie est sortie de l'eau, viens voir, puis les policiers ont dit on a eu contact avec les parents tout le temps, puis c'est pas vrai. On n'a eu aucun contact. Et vous vous remettez à peine de ce deuil-là que vous apprenez ensuite que votre mère est décédée? Ma mère, elle est pas si mal lors du décès de Mélanie, comme au salon funéraire, elle me dit que, moi c'était ma mère, c'était mon poteau, on formait un triangle, Mélanie, ma mère et moi, on s'entendait très, très, très bien. La preuve, c'est que la veille, pas la veille, elle est morte le lundi soir, le samedi, c'est pas que les petits-filles qui amènent leur grand-mère à la ronde. Puis Steve, puis Mélanie, ils sont allés chercher leur grand-mère et l'emmener à la ronde. Fait qu'on formait un triangle, elle faisait ses commissions avec elle, son épicerie, t'sais, ma mère avait 69 ans. Et quand on perd sa fille et sa mère, qu'on considère comme un poteau, on s'appuie sur qui ensuite? Ben, après Mélanie, j'étais perdue, j'avoue que pendant un mois, même à deux mois, j'étais plus là. Je sais pas où j'étais, t'sais. j'ai passé à travers ses funérailles, j'ai choisi ses chansons, j'ai tout choisi, je sais pas comment j'ai fait ça, j'ai fait ça moi-même, je tenais à faire ça moi-même avec l'aide de mon frère, d'un de mes frères, puis de Paul, mon ami, mais j'avoue que j'étais pas là. Puis là, je mangeais plus, j'étais comme Sylvie, je mangeais plus, j'avais perdu, là j'ai pris 15 livres, mais j'avais perdu une proche 20 livres. Alors, la psychologue a décidé de m'hospitaliser avec l'aide du médecin, ça a duré cinq semaines. Et j'imagine qu'il y a une période où on ne veut plus vivre. Non. Vous dites que je suis hospitalisée, on veut pas continuer, on veut pas s'accrocher. Les gardes savaient plus quoi faire avec moi, ils savaient pourquoi je suis hospitalisée, j'étais dans une chambre privée, mais c'est délicat, qu'est-ce qu'ils font avec moi? Les gardes rentraient dans la chambre, ils amenaient mon menu, puis là, je repoussais le menu, puis c'était tout, tu sais. Maman m'apportait à manger un paquet de choses, la mère de Steve m'apportait des noix, avec des, enfin, manger des protéines, tu sais, les gardes qui mangeaient ça, tu sais, c'est la visite qui mangeait ça, c'était pour moi. On va s'arrêter là-dessus, Pierrette, et on revient à vous après, parce que je veux savoir qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre autour de soi pour passer à travers. Sylvie nous en a donné, nous en a donné une bonne idée. C'est quoi les phrases que vous aviez besoin d'entendre pour que vous repreniez goût à la vie? On reçoit aujourd'hui des gens qui ont vu le sort s'acharner contre eux, mais qui sont restés très combatifs. Vous, vous aviez un commentaire? Oui, je pensais à Pierrette quand elle avait perdu sa fille dans un accident de voiture. Moi, je n'ai eu trois dans le sport de SEMO. Donc, vous avez été victime? Oui. Puis là, je me dis, je suis quand même chanceuse, je suis encore là. Mais je pense que j'ai eu ces épreuves-là pour peut-être apprécier plus les meilleurs moments qui vont arriver après. Ça vous a changé, vous? Oui. Ça a changé vos valeurs dans la vie? Pierrette, de vivre tout ça, de perdre, bon, le poteau solide qui était votre mère et votre fille, ça vous a changé aussi? Vous ne voyez pas les choses de la même manière? Non, absolument pas. Je dis, quand Mélanie est décédée, mon poteau, c'était ma mère et puis la mère de Steve. Si je n'avais pas eu la mère de Steve, je pense que je ne serais plus là, tu sais. Parce qu'on pense tout, je pense, lors d'un décès de l'importance de ma fille au suicide. moi j'y ai pensé souvent en tout cas. Même à l'hôpital, elle se péter la tête sur les murs et elle se dit, mon Dieu, elle va revenir, ça ne se peut pas, elle revient tout le temps, Mélanie. J'avais tellement travaillé sur elle, qu'elle devienne ce qu'elle était devenue. Puis là, on fêtait son diplôme de secondaire. C'était sa fête le lendemain. Le lendemain de l'accident? Oui, elle est morte la veille de sa fête. Alors, là, on fêtait sa fête. Puis là, quand j'ai su ça, je dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est sa fête. On fête en plus son diplôme qu'elle a obtenu. Quelques jours après, j'ai reçu ses notes avec une félicitation du gouvernement, avec une mention du gouvernement. 94 en mètres, alors que la moyenne était de 58 en général. Elle avait tellement travaillé cet enfant-là pour y arriver. Là, je me disais, ça ne se peut pas, c'est injuste pour elle. Et vous, vous êtes la mère accompagnée là-dedans, vous l'avez aidée, Pierrette, à passer au travers? Toujours. En lui disant quoi? En cherchant à être quelle sorte de présence au Padel? Moi, j'étais une présence, je pense, spirituelle, beaucoup. Parce que, pour moi, je pense que dans toutes les épreuves qu'on vit, c'est la foi, c'est vers Dieu qu'il faut se retourner. Puis se dire que Mélanie, où elle est aujourd'hui, elle peut nous aider pas mal plus que quand elle était sur la terre. Donc, face à ça, j'ai travaillé beaucoup sur Pierrette et sur mon fils pour les aider à lui donner un réconfort moral. Parce que c'est la foi qui est dans l'amour. Mais avant de penser au réconfort moral, est-ce qu'il n'y a pas une douleur énorme qu'on doit pouvoir dire? Et une révolte et une colère même. Tu passes à toutes ces étapes-là, tu cherches à trouver vers quoi tu vas crier, vers qui tu vas te lamenter parce que ça fait tellement mal à l'intérieur. Parce que pour moi, Mélanie, c'était ma troisième fille. Je l'aimais beaucoup, beaucoup. Puis mon fils aussi, d'ailleurs, il n'en est pas sorti. Ça fait un an. Et puis, il y a beaucoup de difficultés à s'en sortir. Vous misez sur le temps? Je mise sur le temps. Ça fait quatre mois, on pourrait dire, qu'il commence à voir un petit peu au-dessus de la rivière. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais moi, je reviens presque toujours à la même chose. Je pense que, cri vers n'importe qui, je pense que c'est vers Dieu qu'il faut aller. C'est dans la foi qu'on trouve notre réponse. Dans l'amour, comme disait Michel, mais l'amour, c'est Dieu en réalité. Ça fait que pour moi, c'est la foi. Si vous aviez, Sylvie, maintenant, à accompagner une amie, un proche, qui traverse une épreuve difficile, à la lumière de ce que vous avez vécu, vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Comment vous l'accompagneriez là-dedans? Mais quelque chose que j'ai réalisé aussi, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, que pour se sortir des épreuves, pour se sortir de quoi que ce soit, ça prend de la foi, ça prend de l'amour, mais il faut d'abord vouloir s'en sortir. Je connais des gens qui ont des problèmes autour, que ce soit des problèmes à l'école, au travail ou dans la santé. Moi, je me disais, toi, il s'y a le taidera. À partir du moment où tu décides, stop, je t'en ai de pleurer, je t'en ai que ça aille même. Moi, je veux prendre ma situation en main, puis je veux faire quelque chose de mieux. Je veux que ça aille mieux dans le futur. À partir du moment où tu es capable de le penser puis de le dire tout haut, tu as déjà un pas dans l'avant, un pas dans la bonne direction qui est fait. Mais naturellement, tu as besoin autour de toi quand même des béquilles. Tu as besoin des gens pour te guider, pour te supporter parce que ce n'est pas toujours évident. Mais je pense que c'est la plus grosse leçon que j'ai quand même réussi à tirer. J'ai passé, en revenant des Jeux olympiques, j'ai eu un tunnel noir, une espèce de trou noir presque jusqu'au mois de novembre où moi, en fait, je n'avais plus mon chez-nous parce que moi, ça s'est passé dans mon condo. Je vivais chez Jean-Pierre, pauvre Jean-Pierre qui est allergique aux chats puis j'étais là avec mes quatre chats, moi. Donc, c'était quand même, tu sais, je me sentais un peu, j'étais très bien reçue, mais je ne me sentais pas chez nous. Moi, j'étais habituée d'avoir ma maison, mes affaires, puis je ne me sentais pas bien. Je me disais, tu sais, je m'impose chez lui. Alors, ça a été de reprendre ma vie en main puis avec de l'aide en décidant, c'est fini, c'est fini le broyage. Prends-toi la main puis fais de la barre. Vous êtes la preuve qu'on y arrive en tout cas. Oui, exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et à bientôt. Claire Lamarche vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée toute la semaine.